Quand je suis né, j'entendais peut-être des sons, mais je n'étais pas encore conscient. C'est en regardant mon acte de naissance que je me rends compte que, justement, lorsque j'étais né, qu'Avaye Yege Dibril était déjà député à l'Assemblée nationale ou alors fédérale du Cameroun. Je suis allé à l'école primaire, quand je faisais le CPE, on m'a demandé quel était le nom du président de l'Assemblée. Et de toutes les façons, quels étaient les députés, on les connaissait par tête. Le premier nom que j'ai cité, c'était Kavaye Yege Dibril. Quand je suis allé au collège et qu'il fallait faire le BPC, on m'a une fois de plus demandé le nom du président de l'Assemblée nationale. La première question à laquelle je répondais et très vite, c'était Kavaye Yege Dibril. J'ai fait mon premier enfant et quand mon premier enfant a commencé à parler, le premier nom ou le premier mot qu'il prononçait, c'était maman. Et plus tard, au lieu de dire papa, il disait plutôt Kavaye, Kavaye. Et c'est là où je me suis rendu compte que lui-même, il était déjà contaminé par Kavaye Yege Dibril. Mon fils, aujourd'hui assez âgé, a fait un bébé dont je suis déjà grand-père. Et ce bébé, quand il est né, il trouve que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun s'appelle toujours Kavaye Yege Dibril. Me voici déjà âgé, presque aux portes de ma retraite. Et qu'est-ce que j'apprends ? Une fois de plus, alors qu'on parlait de transition générationnelle, le 10 février dernier, je me rends compte que ce samedi pendant que je suis ici, assis en train de faire mon direct à l'hôtel des députés, on est en train de célébrer ce samedi, Kavaye Yege Dibril, Oye, Oye, Kavaye Yege Dibril, Oye, Oye. J'ai regardé quelques images. Je l'ai vu arriver presque tremblotant. Et bien sûr, celui du Sénat qu'on appelle Nyat Ndifendi Marcel, ne pouvant plus marcher, il n'a pas été là. Voilà donc un gouvernement, voilà un régime, où depuis ma naissance, je connais les mêmes noms. Kavaye Yege Dibril, Nyam Dibril, ou encore Paul Biya, avec les mêmes ministres. Le disque rayé, on le joue à l'assemblée, et tout le monde est en train de danser, sans se poser des questions. Se poser des questions parce que ce chef d'État qui est là aujourd'hui, Paul Biya, quand il venait, il était encore jeune, parce que Ahmad Ouai Yegeo avait eu confiance en lui. Il était entré au palais à l'âge de 29 ans. Et lorsqu'il est devenu président, il a utilisé les slogans parce que les gens applaudissaient. Et ses slogans étaient que la jeunesse, c'est le fil de l'offert de l'annonce de la nation. Mais aujourd'hui, le pouvoir au Cameroun est confisqué par une gérontocratie. de vieillards cacochimiques, incapables de marcher, sommes-nous là ? Pratiquement des candidats au cercueil, qui, bon dans mal là, sont toujours élus à l'assemblée. Et même ceux qui nous disaient qu'ils étaient des jeunes qui sont partis là-bas, ils n'ont pas pu s'opposer à Kavaye Yegeo Dibril. On nous a montré les nouveaux députés du PCRN. Mais quand je regarde les bulletins, je me rends compte que Kavaye Yegeo Dibril a été élu sur 160 députés par 145, donc 15 bulletins blancs. Ce qui signifie qu'il n'y a pas eu un seul nom. Aux tous, sont partis, validés, Kavaye, Yegeo Dibril, Oye. Et ils sont en train de boire du vin en ce moment, à l'hôtel des députés. Je le disais, le 10 février, hier, à peine un mois, Paul Biya disait qu'il passait à la transition générationnelle. Cette transition générationnelle est donc, les jeunes sur le mototaxi, dans l'école boxe, eux et éternellement en train de boire du champagne et en train de prostituer une jeunesse qu'ils exploitent, sur l'exploit, de telle sorte que, il n'y a plus d'avenir pour le pays. Jeunesse sur l'âme de la nation, la jeunesse est devenue l'enfer de la nation. Kavaye, Yegeo Dibril, 29 ans, président de l'Assemblée nationale, près de 40 ans, plus de 40 ans à l'Assemblée. Mais qu'a-t-il fait ? Il n'a usé, abusé que de la faiblesse de ce peuple moutonnier qui l'exploite au niveau de sa région de l'extrême nord, la région la plus pauvre du Cameroun. Kavaye, Yegeo Dibril, qu'a-t-il fait pour cette jeunesse du Cameroun et particulièrement de son propre coin ? Et rien, absolument rien. Vous vous rendez compte, au moment où je vous parle, si je me base tout simplement sur les statistiques de 2019, l'extrême nord est la zone la plus enclavée du Cameroun et surtout la zone la plus sous-scolarisée. L'extrême nord, en 2019, avait un déficit d'enseignants s'élevant à 12 445. L'extrême nord, en 2019, avait un déficit de 8000 salles de classe, 8000 bureaux de professeurs qui manquent, 3032 latrines qui manquent dans des petits établissements. Sans pour autant oublier qu'il manque, à l'extrême nord, en 2019, 190 000 tables bancs. Les enfants sont assis, à même le sol, dans des hangars, dans des huttes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de roues. Et quand la saison de pluie arrive chez Kavaye, Yegeo Dibril, tout le monde va en congé. Les enfants, les enseignants, n'y sont plus. On tombe malade, on accouche dans des maisons, sur des motos, sur des feuilles, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Chez Kavaye, Yegeo Dibril, il y a en tout et pour tout, en tout et pour tout. Alors qu'il en faut 427. Chez Kavaye, Yegeo Dibril, en tout et pour tout, il y a 11 laboratoires. Alors qu'il en faut 340. Chez Kavaye, Yegeo Dibril, les enfants, n'ont aucun avenir. Tout comme tous ces enfants du Cameroun. Cette jeunesse qui s'adonne à la débauche. Oui, regardez les vidéos qui nous parviennent à travers des réseaux sociaux. d'un Cameroun en agonie, dans la dépravation de Meurs, avec des enfants de 6 ans, qu'on filme en train de faire déjà l'amour. On voit des lycéens de 11 ans, 14 ans, 16 ans, qui tournent des films porno dans des salles de classe. On voit l'homosexualité, on voit les drogues. Voilà la jeunesse camerounaise, qui est complètement perdue. Entre le 1er et le 16 mars, on a vu Sodome et Gomorre dans nos établissements scolaires, secondaires. J'ai pleuré, parce que certaines vidéos étaient choquantes. D'autant plus que je sais que j'ai des enfants. J'ai eu honte d'ouvrir certaines vidéos. Il a même fallu que, par exemple, la générale Marcel, en pleurant, et que d'autres combattants et combattantes m'appellent pour dire J'ai pour le bingo, on a regardé ces vidéos pour que j'ai le courage de les ouvrir. A peine je voulais regarder, je les ai supprimés, par l'horreur que j'ai vu. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, 17 enfants à Ekounou, lui était en train de faire des partos venant du lycée bilingue d'Ekounou, venant du collège Gazolin ou encore d'un collège qu'on appelle Bonberger, quand on l'entend Bonberger, on ne pouvait pas imaginer que c'était uniquement pour se sauter. Ils sont partis se livrer à des orgies, à des partout. La police est partie les attraper. On en était encore là, qu'on voyait les vidéos qui venaient d'Ekribi. Et c'était encore plus horrible. On croyait qu'on était à Kribi. On voyait encore une séance d'orgies géante à Koumba, avec 50 élèves. où on voyait le sexe des enfants, des enfants qui font des monstriosités dans des salles de classe. Je croyais avoir déjà tout vu, que subitement une autre vidéo me parvient, à Idéa, sur le pont de la Sanaga, où un jeune élève complètement sous le fait, sous l'emprise de la drogue, est en train de s'accoupler avec une mineure. Comme les élèves d'Ekounou, comme les élèves de Koumba, comme Akribi, le Cameroun, aujourd'hui, c'est du commis jamais vu avec la promotion de l'homosexualité, la promotion de la drogue, la promotion de toutes les défiances au sein des établissements scolaires. Je croyais que l'horreur s'arrêtait là. Lorsque hier soir, je reçois encore une autre vidéo plus choquante. cette fois-ci, ce sont les enfants de six ans, six ans, qui font des choses horribles. tout cela, on va accuser des parents. Oui, parce que les parents doivent éduquer des enfants. Mais avant tout, on va d'abord pointer du bois ce gouvernement. ce gouvernement sataniste de Paul Biya, qui est venu installer le libertinage. Moi, quand j'avais, quand j'allais à l'école, on avait des cours de morale. quand j'avais, j'allais à l'école, il y avait tout un livre qu'on appelait le livre d'instruction civique. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, il a supprimé le livre d'instruction civique. il a immédiatement éliminé les cours de morale dans son école. Et ses ministres se sont lancés dans la course à la chair fraîche. Tout le monde connaît le scandale qui a eu à Bafia au petit séminaire. C'est lorsque Monseigneur Bala a voulu dénoncer cela, que non seulement on a tué celui qui dirigeait le petit séminaire de Bafia, qu'on a aussi éliminé Monseigneur Bala, qui était en train de dénoncer cette dépravation. C'est donc ce gouvernement qui n'aimant pas la jeunesse, ne voulant pas de successeurs, a voulu transformer le Cameroun en île satanique, en jardin de Lucifer, en temple de Belzébune, en Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a mis pour l'éducation ? Certains, quand je parle ici, disent autant d'édiots il n'y avait que telle qualité d'école pour lui est venu créer les écoles. Mais dans le bilan, c'est du néant. Puisque, au niveau de la formation des enseignants, le Cameroun ne produit que 5 000 enseignants par an. Or, il en faut 50 000. Ce qui signifie aujourd'hui que, même si les enseignants camerounais ne vont pas la refaire, ne meurent pas, il y aura un déficit. Résultat des courses, le gouvernement pourrait essayer de pallier cela. Toutes hontes pu, à profiter de ce qu'on appelle la pandémie du Covid. Pour dire, maintenant, nous allons créer la mi-temps. Et dans cette mi-temps, c'est le même nombre d'enseignants, d'autres même ne sont pas recrutés. Ils ne sont pas recrutés. Ils n'ont pas de salaire. Ils travaillent pendant deux ans pour attendre l'intégration, voire cinq, dix ans. Et on doit faire la mi-temps. Pendant sept ans, les parents sont où ? Au travail. Les enfants sont où ? Ils sont en train de vagabonder. Prenez le lycée d'Elsam. Prenez le lycée de Yaoundé. Lorsqu'on a lancé la rentrée scolaire, pendant plus d'un an, pendant plus d'un mois et demi, les cours n'avaient pas repris, faute d'enseignants. Et aujourd'hui, au lieu de huit heures, on va faire cinq heures. Et pendant ce temps, les jeunes se retrouvent dans la rue comme des vagabonds. Et ils ne profitent donc pas pour organiser des séances d'orgie. Ça explique tout. Victor Hugo disait, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais a créé ? Le gouvernement camerounais a préféré financer l'armée, recruter dans l'armée, plus que dans l'enseignement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, rien que pour les forces armées du Cameroun, en trois ans, qui recrutent 42 266 militaires, 24 350 policiers. Mais où sont les enseignants ? Et vous dites que, il y a 150 000 dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun, 150 000 enseignants. pour près de 27 millions d'habitants, dont 70% sont jeunes. Pendant cet an, l'argent va au Sénat, on boit du champagne. Les enfants n'ont pas d'eau. Les enfants n'ont pas d'avenir. Et même quand ils sortiront de cette rue-là, ils ne pourront pas travailler, parce que tout et chacun sait qu'après la licence, après le bac, après la licence, après la maîtrise, après tout ça, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'avenir, puisque ce sont toujours les mêmes. et tout ça. Voilà. Quel avenir pour nos enfants ? La seule solution que le gouvernement trouve, c'est de dire qu'il faudrait aller avec ses enfants en prison. Certains ont été entendus avec leurs parents parce qu'ils étaient mineurs. Ils seront renvoyés, annoncer les proviseurs. et c'est là la solution, puisqu'ils deviendront des bandits et finiront à Kundengui. D'autres, qui sont majeurs, seront jugés. Où est leur service social pour récupérer ses enfants ? Faire des lances de la nation, faire rouiller de la nation, un pays qui ne compte pas sur sa jeunesse, qui tue les talents, qui est en train de promouvoir la vieillesse, est un pays de méchants. Et vous, jeunes bi-amorounais, qui continuez à applaudir ce régime, c'est à vous la faute. Parce que vous êtes la majorité. Vous êtes la postérité. Vous avez vu comment est-ce que les jeunes élèves se sont levés au Sénégal pour dire non à Makissal ? Elles sont partis pour demander la libération de Jusmane Sonko. Okamoron vous a dit ? L'école pour les écoliers, la politique pour les politiciens. Oubliant que ils sont en train de jouer sur votre avenir, de détruire votre avenir. Vous avez vu comment est-ce que les jeunes sont sortis en Côte d'Ivoire après la mort d'Amet Bakayoko ? Mais ceux qui sont même des universitaires, ils sont là pour dire qu'ils sont des biallistes convaincus. parce que pour eux, ils mangent et parce que pour eux, Paul Bia est Dieu. Mais Paul Bia est ce Dieu qui ne donne pas à manger. nous allons prendre la mort d'Amet Bakayoko. – Sous-titrage FR 2021